Bonjour, je suis Caroline Martin, orthophoniste et fondatrice de Symbolicone. La vidéo qui suit a pour objectif de donner quelques conseils sur l'utilisation des livres en contexte de groupe, comme en garderie ou en maternelle. D'abord, j'aime bien l'idée de donner une bande-phrase à chaque enfant qui doit se lever et venir compléter la page lorsque c'est à son tour. Ceci répond bien aux enfants qui aiment être en action. Cette activité permet également aux enfants ayant plus de difficultés à s'exprimer mentalement de participer à l'activité de lecture. Alors, ici on a un pingouin qui pêche un poisson. Qui a la phrase? Le pingouin pêche un poisson. Alors, l'ami qui a la bande-phrase appropriée viendrait refaire sa phrase. Le pingouin pêche un poisson. Super! Et maintenant, qui a la phrase? Le pingouin pêche la porte. L'autre ami viendrait faire sa phrase. Dans un autre contexte, les enfants pourraient piger le pictogramme PMA pour venir construire la phrase de la page en cours avec ses éléments clés. À ce moment-ci, l'adulte pourrait avoir préalablement retiré les éléments répétitifs comme les sujets de la collection de prononciations. Ceci sollicite donc leur attention tout au long de l'activité. Alors, ici on a un pingouin qui a le pingouin qui pêche. L'enfant qui a le pictogramme Pêché viendrait à l'avant placer son pictogramme. Et maintenant, qui a le poisson? Parce qu'on a un pingouin qui pêche un poisson. Et là, l'enfant serait tout content d'aller à l'avant placer son pictogramme poisson. Une autre activité pourrait être de piger les éléments de la collection prononciations et de regrouper sur un gros tableau aimanté les pictogrammes débutant par le son ciblé. Par exemple, on pourrait regrouper tous les sons qui commencent par le son P du livre pingouin. On a le poisson. Est-ce que ça commence par le son P? Poisson. Oh oui! On va les mettre de ce côté-ci. Maintenant, on a le pictogramme peinturé. Peinturé. Est-ce que ça commence par le son P? Peinturé. Peinturé. Offoncé. Oh oui! On met avec le son P. Maintenant, on a le pictogramme式. Faire. Est-ce que ça commence par le son P? Peinturé. Faire. Oh non! On est de l'autre côté. Et maintenant? Une poutitude. Pingouin. Oh oui! Ça commence par le son P'peinturé. Pingouin. Finalement, chaque enfant pourrait piger un pictogramme de verbes pour devoir le mimer et le faire deviner à ses amis. Qu'est-ce qu'on a? Quoi ce verbe? C'est le verbe peinturer. Est-ce que tu te souviens d'avoir vu le verbe peinturer dans le livre? Et là, on cherche dans le livre pour le placer au bon endroit. Trouvez! C'est le pingouin qui peinture la porte. On le suit. Avez-vous donné quel est le verbe? Eh oui, c'est le verbe pecher. Il est où? Ah oui, c'est le pingouin qui pêche un poisson. On sait qu'une meilleure conscience phonologique peut avoir des effets sur la production orale et sur les habiletés de pré-lecture. Alors, amusez-vous à découvrir l'amour des livres. Merci. 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 Sous-titrage FR ?